Alors, je suis venu présenter le Dictionnaire amoureux de Paris. La collection Dictionnaire amoureux, c'est un écrivain, un sujet, et l'écrivain dit à peu près tout ce qu'il veut sur le sujet et tout ce qui lui se passe par la tête. Et moi, on m'a proposé de faire Paris. Donc c'est mon Paris de A à Z, c'est-à-dire que c'est pas une encyclopédie, c'est pas un guide des rues, c'est un dictionnaire subjectif qui me ressemble tout autant qu'il ressemble à Paris, en tout cas j'espère. Et donc c'est une vision totalement partielle et totalement subjective de Paris, de la grande ville. Je vivais en province, et un week-end sur deux, je venais voir mon père, et à chaque fois, chaque week-end, il m'emmenait visiter un quartier. Et en fait, il m'a, disons, ouvert le regard, il m'a appris à regarder ma ville. Parce que les Parisiens, souvent, ne se rendent pas compte de l'endroit où ils habitent, de la merveille dans laquelle ils vivent, alors qu'il suffit parfois juste de lever le nez de son portable, de regarder un mur, de regarder une plaque de rue, juste de regarder le ciel, et on se rend compte qu'on vit quand même dans une ville magnifique et infiniment riche. Quand une ville qui a 2000 ans d'histoire, où tout s'est empilé, tout s'est additionné, fatalement, il y a des choses qui ont disparu. Mais l'âme de Paris, c'est justement le résultat de ces couches successives, comme les différentes enceintes successives qui ont tourné autour de Paris. Donc j'aime peut-être plus le Paris disparu, parce que c'est mon côté nostalgique et romanesque, mais j'aime m'imaginer le Paris d'avant. Quand je marche dans une rue, quand je marche sur une avenue, dans un jardin, j'aime me dire que je pose mon pas là où d'autres gens ont posé leur pas il y a 5, 10, 15, 20, 1000 ans. C'est ça qui me fascine, c'est la permanence de l'esprit de Paris au gré des âges. Sous-titrage Société Radio-Canada